alors une fois n'est pas coutume un sujet qui requiert à mes yeux beaucoup de finesse la différence entre prière et méditation et pour lancer ce sujet j'ai eu envie de partager une phrase avec vous la phrase d'un évêque moine trapiste canadien qui dit la chose suivante de façon sommaire je dirais que prier c'est parler à dieu que méditer c'est réfléchir sur dieu ces deux définitions sont valables pour la foi chrétienne et pour les religions qui se réfèrent à un dieu personnel à qui il est possible de s'adresser avec la certitude d'une écoute bienveillante alors vous allez voir dans cette vidéo on va parler neurosciences on va parler respiration et n'oubliez pas l'occasion pour moi de vous dire de ne pas oublier de télécharger ce cadeau qu'on a réservé pour vous qui est une méditation de cohérence cardiaque donc vraiment et vous verrez ça va prendre tout son sens tout au long de cette vidéo mais n'hésitez pas à télécharger ce petit cadeau allez c'est parti alors je voulais simplement commencer par quelques définitions la définition de prier et la définition de méditer pour bien poser les sujets alors si je commence par la définition de prier je dirais qu'il s'agit de s'adresser à un dieu à son dieu dont on imagine qu'il sera à l'écoute des messages que nous avons à lui adresser et on a l'habitude de distinguer quatre typologies de prière la supplication l'intercession l'action de grâce et enfin la louange alors ce qu'on veut dire par supplication c'est l'idée selon laquelle on supplie on implore un dieu ensuite l'intercession l'intercession signifie que l'on s'adresse à un dieu à dieu pour intercéder en faveur de quelqu'un d'autre que nous l'action de grâce c'est cette idée selon laquelle on reconnaît dieu pour ses bienfaits et enfin la louange qui reconnaît c'est une forme de prière la plus simple finalement qui reconnaît la grandeur de dieu et enfin on pourrait considérer qu'il y a une cinquième forme de prière mais qui pourrait se rapprocher finalement de la méditation cette prière serait la la prière du silence ou la prière du coeur c'est à dire qui qui s'opère en très peu de mots et qui est accompagnée par de la respiration et c'est là où on peut faire le pont peut-être avec la la méditation alors on peut considérer qu'il ya un minimum trois formes de méditation l'attention focalisée la pleine conscience et enfin on appelle la compassion et l'altruisme alors l'attention focalisée notamment portée par la respiration vise à se focaliser comme son nom l'indique se focaliser sur un sujet sur une réalité sur un objet sur un mantra donc la pleine conscience vous avez probablement entendu parler qui vise à être attentif à toutes les informations procurées par nos sens donc par exemple être attentif à des couleurs être attentif à des sons être attentif à notre propre respiration et enfin la méditation de compassion d'altruisme qui vise à véritablement prendre en considération notre propre bien-être et le bien-être d'autrui en véhiculant des des ondes positives donc au delà de ces définitions j'ai eu envie d'aller faire un petit tour du côté des neurosciences qui ont étudié des personnes en configuration de prière et des personnes en configuration de méditation et depuis une quinzaine d'années les irm ont fait tellement de progrès technologiques que les données sur le fonctionnement du cerveau s'affine d'année en année et en l'occurrence qui me semble intéressant c'est de regarder tout d'abord côté prière et la prière niveau du cerveau dans le fonctionnement du cerveau est considéré comme un dialogue donc ce qui me semble intéressant c'est que lorsqu'on est en prière les zones du langage vont être activées puisque on est en dialogue finalement avec quelque chose de plus grand que nous et à contrario l'orientation spatiale va être inhibée à ce moment là dans notre cerveau à contrario plusieurs études ont démontré que ce qui était significativement activé dans notre cerveau lorsque l'on médite ce ne sont pas les zones de langage mais ce sont les zones de liées à l'attention c'est à dire que la méditation va activer au sein de notre cerveau des zones d'attention c'est à dire que la méditation va nous permettre d'être plus attentif ce qui ne semble pas être un luxe dans le monde actuel avec l'ensemble des sur sollicitations auxquelles nous sommes soumis et donc notamment je me suis intéressé aux études de guido bandolphe qui est un psychiatre spécialiste en mindfulness à l'université de genève et ce qu'il a réussi à démontrer c'est que le principe est le suivant globalement tout au long de vie nous perdons des neurones et il s'avère que les moines bouddhistes notamment très fervent très pratiquant de la méditation voient le nombre de leurs neurones diminuer moins vite que les non pratiquants de la méditation donc la conclusion à laquelle il est arrivé avec ces équipes c'est que la méditation a un effet réel sur la structure même de l'évolution de notre cerveau dans la durée et au delà il a même démontré dans ces mêmes études que lorsque l'on médite on a une meilleure perception tant de nos émotions que de notre réalité corporelle donc vous voyez bien que l'impact de la prière et l'impact de la méditation sur notre cerveau sur notre réalité quotidienne n'est pas la même néanmoins un dénominateur commun c'est que les effets positifs de la prière et les effets positifs de la méditation sur le corps ne peuvent se démontrer s'opérer que par une pratique extrêmement régulière et donc si on garde en tête et pour conclure si on garde en tête que le cerveau finalement est comme un muscle ce muscle gagne à être dopé à être entraîné et donc vous l'aurez compris il n'y a pas de pilule miracle il n'y a pas d'effet miracle mais simplement une pratique qui peut avoir des effets bénéfiques au delà de la dimension plus plus spirituelle de cette connexion lors de la prière à plus grand que soi à un dieu à son dieu au delà de ses aspects plus spirituel les effets sur notre réalité émotionnelle physiologique sont désormais prouvés et donc je ne pourrais que vous inviter et nous avons déjà eu l'occasion de l'aborder à plusieurs reprises mais je ne pourrais que vous inviter à ces pratiques à ces rituels qui à un moment donné vont vous conduire par une réalité intérieure plus significative vous conduire à une autre réalité tout court une autre réalité quotidienne voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui j'espère que ce sujet que j'ai tenté d'aborder avec la plus grande finesse possible éclairé par par les sciences également j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez liker commenter partager et puis j'aurai plaisir à vous retrouver très vite vous